Nous revoici dans le Namco Museum sur Nintendo Switch pour vous présenter la grosse attraction de cette compilation Pac-Man VS. Pac-Man VS est une relecture du jeu du classique de Namco qui est exclusif aux consoles Nintendo. Il est déjà apparu sur une compilation Namco Museum sur Nintendo DS et auparavant il était également présent sur Nintendo Gamecube. En réalité c'est Pac-Man avec un gameplay asymétrique. Le gameplay asymétrique qu'on osait inventer pour la Nintendo Wii U, il revient ici sur Switch. Alors comment il se présentait sur Nintendo Gamecube ? Tout simplement avec la connexion qu'on pouvait établir entre la Gamecube et les petites GBA de l'époque. C'était assez particulier évidemment comme conception et comme installation de jeu mais ça pouvait se faire. Et sur Nintendo DS, on pouvait connecter plusieurs consoles et jouer comme cela de manière asymétrique. Sur Nintendo Switch, vous allez pouvoir jouer à plusieurs sur une seule console dans un mode de jeu et vous allez aussi pouvoir jouer à un autre mode de jeu, celui-là donc le mode véritablement asymétrique et bien vous allez pouvoir y jouer sur deux consoles mais avec un seul exemplaire du jeu. Donc voilà il faut un ami qui a une console Switch et un seul exemplaire du jeu et vous allez pouvoir donc vous vous essayez à cette version qu'on va vous montrer tout de suite. Ici évidemment je vais jouer seul donc je ne peux pas vous montrer cette version si vous voyez sur le côté qui nécessite une autre Nintendo Switch. Donc on va jouer la version 1 à 3 joueurs sur la même console. Donc sur une Nintendo Switch c'est assez facile à mettre en place. Vous débranchez votre Joy-Con par exemple et chacun en prend un. Pas besoin d'avoir une manette très perfectionnée pour jouer à ce jeu, vous allez le voir. En gros voilà c'est une réinterprétation donc de Pac-Man où un joueur dans cette version-ci, un joueur va incarner Pac-Man et les autres vont incarner les fantômes. Et dans cette version-ci et bien le Pac-Man est dirigé par l'ordinateur et chacun des joueurs incarne l'un des fantômes. Et donc le but pour les fantômes ce sera d'aller évidemment gober notre bon vieux Pac-Man. Alors on va directement vous montrer ici je joue à un joueur donc on va commencer avec le score de 7000 qui déjà pas marque. Alors plusieurs niveaux sont disponibles. Bon je vais vous montrer avec le niveau de Pac-Man original évidemment le grand niveau qu'on connaît tous. Vous voyez ici je vais jouer avec le fantôme rouge et les trois autres personnages sont incarnés par l'ordinateur, sont dirigés par l'ordinateur pardon. Et donc moi j'avais joué contre mes adversaires fantômes en termes de scoring et surtout contre mes adversaires Pac-Man. Voilà c'est parti. Vous voyez la présentation très élégante, bien différente des autres présentations des jeux de cette compilation. Et voilà. Vous me voyez ici sur la gauche de l'écran en haut la Pac-Man a déjà attrapé une Pac-Gum qui lui permet de mordre ses ennemis. On va essayer de l'éviter pendant ce temps là. Hop 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 et vous voyez ici donc moi je me trouve en haut à gauche et les autres fantômes ont chacun un petit un petit écran devant eux et tout en bas voilà ah bah voilà quelqu'un vient de l'ordinateur a déjà gagné. Ca va très vite à 1 évidemment en parlant c'est encore moins pratique mais les parties vont assez vite et voyez ici le fantôme numéro 3 a obtenu 1600 points et donc il faut attendre le score de 7000 vous voyez ici en haut de l'écran pour remporter la manche. On va retourner ici dans ce dans le niveau et je vais vous montrer ce que je voulais vous dire tout à l'heure donc en bas à droite vous avez leur radar donc qui vous montre où sont les autres fantômes mais pas Pac-Man. Donc il faudra regarder un petit peu partout pour essayer de voir où sont vos adversaires et singulièrement Pac-Man. Ici vous le voyez on le voit en haut de l'écran. Bah voilà je viens de passer de l'autre côté. On voit la traînée que laisse Pac-Man derrière lui et c'est assez difficile évidemment de le suivre à la trace comme ça sur un plus petit écran mais vous allez avoir la possibilité parfois de d'agrandir disons votre champ de vision voilà encore Pac-Man très généreux et je vais essayer de ne pas me faire manger c'est trop tard voilà et quand on se fait manger bien on perd des points j'avais déjà zéro donc c'est pas un problème on va essayer de retourner j'aimerais bien gagner une partie pour vous montrer évidemment comment ça se déroule mais Pac-Man est décidément très énervé donc vous voyez ici vous allez pouvoir donc jouer au chat et la souris avec avec lui en espérant que ici c'est pas mal j'ai peut-être ici j'ai quand même il part du mauvais côté donc voilà c'est tout toujours pareil un peu ici et donc le champ de vision va pouvoir être et voilà je viens de la voir à la 1600 points pour moi excellent je crois qu'on va se quitter là dessus je ne ferai pas mieux d'ici la fin de la vidéo voilà juste vous dire aussi que si vous jouez donc avec une un autre joueur qui possède une nintendo switch donc à l'autre mode de jeu avec l'un des joueurs qui qui utilisent pac-man eh bien il suffira à l'autre joueur qui ne possède pas le jeu de télécharger une application gratuite sur le store sur le store de nintendo e-shop et donc de ainsi de pouvoir jouer à l'autre mode de jeu pac-man vs donc c'est une vraie attraction un vrai plus dans cette compilation namco et c'est agréable de voir évidemment cette réinterprétation là qui nous fait penser évidemment à ce que nintendo a déjà pu faire auparavant avec ces combinations nes remix ici on est en plein là dedans je trouve et c'est assez agréable et à mon avis ça montre la voie à suivre pour les prochaines rééditions de classique voilà c'était space cowboy pour prestarte à la prochaine